Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo de Tantique, je vous parlais du shadowboxing Comme d'habitude je suis en Martinique, j'ai de la place pour faire ce que je dois vous démontrer C'est ce que je ne peux pas faire face à un métropole Je vais vous démontrer quelques petites astuces pour développer votre shadowboxing Comme vous avez pu voir l'ensemble vidéo précédente sur les calculs de base en boxe et poing Je vais vous démontrer le shadowboxing Pas besoin de vous décortiquer encore à tout ce que j'ai pu démontrer dans cette vidéo On va partir directement sur un shadow et sur un travail de sac après sac de frappe Et puis vous voyez ce que j'aime bien avec toi aussi Il y a aussi une vidéo que je vous fait sur les bouquins de la crazy monkey Donc je vous invite aussi à aller à la check, allez voir Et voilà c'est parti Alors pour les phases de shadow, moi déjà j'aime bien travailler main ouverte Parce qu'il faut être hyper relâché Donc ici sauter sur un point de vue, c'est à être relâché Les épaules montées et c'est venir comme je vous dis passer les épaules proche à l'autre Donc ici j'aime bien travailler main ouverte Donc le premier, les premières choses à faire Moi j'ai un petit éducatif c'est un pas un coup Donc c'est venir ici, bam bam sur les talons ici Et venir travailler ici d'abord le buste Donc ensuite vous allez travailler les hypercutes Les crochets parallèles au sol Pour les hypercutes ici Donc je vais bien travailler d'abord ça Et toujours être hyper relâché Quand tu es hyper relâché Même si on est là avec main, on travaille en éducatif C'est relâché On va dire comme un peu Ici un yaku de karaté Comme un peu un yaku de karaté Sauf qu'on va en garde On monte les voies Ils vont travailler Ils vont travailler Travailler son hypercute et plein d'éducatif De deux, ce que j'aime bien rajouter C'est les collègues Les blocages à la collègue de montée Quand vous voulez faire de road-breaking On va tourner les mains Et ensuite Viens travailler Ici les petites phases Ici Donc les petites phases lentes Et les petites phases esposées Bam Ici Et viens travailler Ici Bam Ici Et viens travailler Décrocher Ici Et viens travailler de phase lente Ici Bam Bam Moi j'aime bien travailler petit Shadow On va éviter de faire des moments trop marges Mais vraiment travailler petit Petit Donc voilà Vraiment sentir cette sensation Le pivot Voilà Tout ça Et viens travailler en shadow Merger Et Les deux Les deux Les deux Mes s'ils ont alors deuxième manière donc avec des points qui sont pas très lourd des poids et bien travailler ici doucement shadow voilà on travaille et j'ai petit ça force beaucoup je peux pas aller plus vite que ça mais ça force beaucoup et ça travaille vraiment musclé comme des poids et ça aide à muscler également c'est et ensuite je vais venir faire tout de suite après vous faites une session de 30 secondes avec ça et ensuite on va venir taper en nos pieds points doucement bien sûr j'ai remarqué tout doucement on vient travailler en nos pieds points je vais me tourner pour vous voyez comment je fais et venir travailler tout doucement comme je l'ai dit le but c'est pas de bouger le sac comme vous l'avez dit sur la vidéo venir taper vraiment et venir travailler tout en en train les épaules parce que le shadow c'est un travail technique passer les épaules ici passer les épaules le crochet de la femme et à travailler c'est coup de mon office et c'est là alors merci d'avoir visionné ma vidéo mais sur celle t'as plus n'hésite pas à t'abonner à la g un petit pouce en l'air et de deux si vous voulez venir vous abonner à ma chaîne ici et venir voir les autres vidéos donc les techniques de base en bourse du pain vous invite à la regarder avant de regarder le château bien sûr et je vous dis à très bientôt et comme on dit gardez la pêche allez